Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler du poids de votre chien, comment faire pour le faire maigrir s'il est trop gros et donc si vous n'avez pas vu ma première vidéo à ce sujet qui vous donne justement les trois indicateurs pour savoir s'il est trop gros ou pas, je vous la remets dans le petit, voilà c'est le point de départ, super important il faut passer par là pour savoir si votre chien a besoin de maigrir Prérequis pour cette vidéo, si votre chien a des problèmes de poids, il faut aller faire un check-up chez le vétérinaire c'est super important parce que ça peut cacher des problèmes de santé, des problèmes de thyroïde par exemple ou d'autres choses, donc faites un petit point avec le vétérinaire, c'est toujours bien il pourra aussi vous donner d'autres conseils peut-être complémentaires à ceux que j'ai vous donné dans cette vidéo Le premier conseil que je peux vous donner si votre chien a des problèmes de poids, c'est de vérifier la quantité de nourriture que vous lui donnez je vais prendre l'exemple des croquettes parce que c'est ceux avec quoi la plupart des chiens sont nourris et bien souvent on va aller se référer en fait à ce qui est écrit sur le paquet D'accord ? On va se dire ok mon chien il pèse 100 kilos, il dit qu'il faut donner tant de grammes donc je donne ça Alors c'est vraiment des informations à apprendre avec des pincettes parce que souvent ça ne prend pas en compte les autres paramètres Des fois il y a d'autres informations mais pas toujours Les informations qui sont importantes par exemple ça va être l'activité du chien Est-ce qu'elle est modérée, intense, faible ? Donc dans ce cas là il va falloir adapter en fonction de ça Est-ce que mon chien est stérilisé ou pas ? Parce que quand le chien est stérilisé, son métabolisme change Et bien souvent le chien va être plus sensible à la prise de poids Voilà on va avoir d'autres paramètres qui vont rentrer en compte comme l'âge du chien Donc pour vous donner un petit exemple Flicker je suis allée voir par curiosité sur le paquet de ses croquettes Qu'est-ce qu'il me proposait, qu'est-ce qu'il me suggérait de lui donner Et bien il me suggérait de lui donner 320 grammes il me semble Et il faut savoir que Flicker j'ai pesé Et bien je lui donne 230 grammes par jour Et Flicker c'est un chien qui a un poids normal Alors ensuite par rapport à cette ration de croquettes Les indicateurs qui peuvent vraiment vous alerter C'est si le chien quand vous lui donnez à manger il n'est pas plus intéressé que ça Et si au bout d'un quart d'heure aussi votre chien n'a pas fini sa ration de croquettes Là ok, c'est qu'il y a beaucoup trop dans la gamelle Il n'a pas faim donc il mange trop Il a sûrement un système digestible qui est aussi un petit peu perturbé Donc il va falloir remettre tout ça d'aplomb Et il va être important de retirer cette gamelle au bout de 15 minutes De faire un petit peu la différence sur plusieurs jours des croquettes restantes Et de réadapter la ration en fonction de ça Alors l'autre petit conseil que je peux vous donner C'est d'éviter de donner à manger à table à votre chien Et de lui donner des restes de table Ça c'est un des critères qui fait que votre chien devient trop gros En plus on ne s'en rend pas compte Tout ce qu'on peut donner à son chien pendant qu'on mange Donc petit conseil Déjà c'est de plus donner à table Voilà, à table c'est vous qui mangez Vous ne vous occupez pas de votre chien Et si vous le souhaitez A la fin du repas vous pouvez faire un petit point sur ce qu'il vous reste En termes de protéines, de viande, de poisson, etc Mais des choses saines Cuites à la vapeur, cuites au four, sans gras Sans trop de sel, etc Pour que ce soit le plus sain possible Et vous conservez ça et vous le donnez En petite gâterie au moment de son repas Ou pour réaliser des congles congelés, etc Mais vous le calculez Et vous réajustez la ration en conséquence Donc si vous me suivez Vous savez certainement que je suis une adepte Des méthodes positives Donc j'utilise beaucoup la récompense Et par rapport à ça Je vais vous donner un petit conseil Si vous aussi vous aimez utiliser les récompenses au travail Et bien c'est de faire attention à la valeur calorique Des récompenses que vous utilisez Et c'est de vraiment comparer Donc si vous avez l'habitude par exemple D'utiliser de la saucisse, de la knacki Et bien comparez bien Parce que par exemple La knacki de porc Et bien elle est beaucoup plus calorique Que la knacki de poulet Il y a 70 calories de différence Au 100 grammes Ce qui est quand même hyper important Et aussi, petit conseil par rapport à ça Si vous donnez des récompenses à votre chien Dans la journée Il est essentiel de diminuer sa ration En conséquence Alors un autre conseil Si votre chien est trop gros C'est tout simplement D'augmenter son activité physique De manière modérée Faut pas lui faire faire de l'agility par exemple Ca va être trop intense pour lui S'il est trop gros Ca va être trop difficile Pour ses articulations Pour son endurance etc Donc partez plutôt sur des petites balades Tranquilles D'une demi-heure Si c'est possible de faire des balades D'une demi-heure en continu C'est parfait Votre chien ne doit pas être essoufflé A la fin de sa balade D'accord Faut vraiment adapter en fonction De ce qu'il est capable de faire Et il faudrait lui proposer Au moins une fois par jour Ce type d'activité Vous pouvez aussi lui proposer Des exercices de Cavaletti Je vous remets une vidéo En barre d'infos à ce sujet Où je vous donne Plein de petites indications Pour commencer J'espère que ces petits conseils Pourront vous aider Et vous permettre d'aborder La perte de poids de votre chien De manière sereine De mon côté Je vous dis à très bientôt Je vous dis prochain Normalement Dans la prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada